Salut tout le monde nouvelle vidéo avec un nouveau format quelque chose que j'avais envie de faire depuis depuis quelques temps depuis le temps que je bosse en fait dans les magasins et puis que je fais des salons de peinture j'ai eu l'occasion de rencontrer de sympathiser avec un certain nombre de peintres de talent et du coup je vais faire des nouvelles vidéos avec des invités et pour cette première fois je vais avoir michel à diner à main voilà à peu près de bien proprès j'ai pas trop michel voilà donc qui va venir en fait alors les conditions bas c'est tout simple c'est qu'en fait je leur demande simplement de présenter une technique un petit tips un truc qu'ils ont une manière de faire et je reste totalement carte blanche donc michel bonjour michel bonjour comment vas-tu déjà ça va ça va t'es en forme pas trop stressé la caméra t'inquiète pas non ça va non ça va donc michel déjà qui es-tu à part michel je peins je peins de la figurine depuis maintenant très longtemps je m'étais jamais vraiment posé la question de faire 20 ans 20 ans ça commence là un peu moins de 20 ans on va dire il y a 17 18 ans voilà je suis vieux quoi voilà je pars en afrique j'ai fait quelques concours oui quelques des golden daemons on va gagner un peu tu fais quelques salons voilà c'est ça t'es un monsieur en fait qui m'a un peu moi à la base poussé au cul pour aller faire un peu des concours ouais c'est à dire vas-y 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 et quelle erreur mais non mais c'est vrai que c'est un des premiers nous on s'était rencontré quand je bossais au games workshop et avec les frangins hardy et tout ça et t'es t'es un de mes mentors voilà je pense que l'élève a largement dépassé le maître ouais ouais bah c'est normal comme quand t'es un bon mentor parce que sinon c'est que t'es pas un bon mentor donc c'est vrai qu'en fait on n'a pas beaucoup plein ensemble au final on n'a pas un petit peu au magasin un petit peu au magasin un petit peu à l'autre et on a fait quoi une session de peinture après après on a dû faire une une session de peinture c'est tout et donc on s'en fait une douleur et après je voyais ce que tu faisais et je me dis j'ai du boulot parce que moi ça fait ouais les derniers concours que j'ai fait maintenant il date d'il ya un bon paquet de temps que j'ai vraiment fait de la peinture de figues la peinture de concours on va dire je continue à peindre pour faire du jeu mais la peinture de concours ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait mais tu veux y revenir et je m'a dit ça l'autre jour et ça ça fait plaisir voilà ça fait plaisir pour toi pour te foutre de ma gueule oui j'ai pas besoin de ça mais c'est toujours une raison de plus on sait jamais ça fait ça fait longtemps faut que je me remette et voilà je vais essayer de me remettre tranquillement de faire ça de faire ça bon et du coup aujourd'hui tu vas nous présenter quoi comme technique la technique à michel la technique à michel alors c'est une technique que j'ai depuis quelques années sur le tmp du tmp or là c'est de l'or je fais à peu près la même chose pour le métallique l'argenté mais là je vais vous présenter l'or donc voilà c'est ma technique c'est une que j'aime bien j'aime bien l'effet que ça rend ça fait ça fait plutôt niveau niveau jeu plus c'est un peu ce que tu utilises toi aussi sur tes fils de concours à l'époque je sais ce que j'utilisais sur mes fils de concours je pense que je peux encore l'utiliser l'optimiser un petit peu plus à voir en fait que je vais voir forcément parce que c'est c'est une technique qui date depuis un qui date un peu maintenant donc à voir ce que ça donne sur du concours si ça me plaît ou pas sur une fille qui en voudrait la peine si je change ma technique on compte sur toi bon on se retrouve tout de suite on va s'installer du coup et on se retrouve tout de suite pour filmer tout ça et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo pour déjà ça vous plaît si vous avez des retours à faire à michel que je lui ferai suivre si ce format de vidéo aussi vous intéresse et puis surtout ça vous plaît un petit pouce bleu un petit abonnement pour voir d'autres vidéos comme ça puisque le but sera d'essayer d'avoir de temps en temps quelques petits invités à venir à la maison allez à tout de suite alors de retour on est tout installé et voilà donc ce que michel va nous parlementaire voilà dans le space marine voilà l'aigle l'aigle impérial et la tête un casque oui le casque sa tête la lune exactement donc j'ai fait j'ai déjà fait la base alors attends déjà tu as fait une sous-couche noire est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que c'est ce que tu avais ou est-ce que tu penses toujours sur du noir ou est-ce que c'est par rapport justement je peins toujours sur du noir ok donc donc je pense que non franchement je pense que c'est l'habitude j'ai essayé le blanc le problème c'est que je passe beaucoup de temps après à retoucher pour faire les parties sombres ouais et ça me fait chier clairement on m'a appris à être fainéant la figurine tu vois pas tu peins pas donc voilà donc en gros je me suis dit le noir c'est plus simple et j'ai toujours eu l'habitude donc c'est plus une question d'habitude quelque chose d'accord et là j'ai fait une base pour traiter mon doré qui est une base de prince auguste air donc et cette gamme là donc c'est la 66 en or donc c'est un or qui peut qu'il part un petit peu verdâtre on va dire je pense qu'il est une petite teinte verdâtre et qui est très très clair ouais je pars d'un truc très très clair pour faire un or qui est plutôt pétant en fait où je vais aller sur des teintes qui vont être très rougeoyante parce que là je vais commencer à travailler en fait au chestnut montre le pot parce que celui-là il est visible mais c'était cette gamme là à l'époque chez games les encres des encres games voilà donc du chestnut et du brun et je pourrais presque finir au black mais je vais pas le faire sur celle-ci donc là en fait tu vas uniquement là je vais faire que l'ombrage je vais teinter en fait mon doré avec du chestnut pour donner un aspect un peu rougeoyant qui va complètement changer et je mets de l'eau dans mon encre parce que sinon c'est trop violent et des fois je vais pas en mettre pour justement que ce soit plus vivant évident à expliquer mais c'est plus se juger en fait c'est ça alors là pour l'instant j'ai un peu à la bourde à la barbare on va dire le problème de cette des encres par rapport au doré par c'est que elles font sauter un peu le ça fait l'aventure ouais c'est très particulier mais ça marche non parce qu'après le problème c'est que du coup ton encre et va pas se pas à pas tenir parce que ça reste déjà tu as c'est une encre donc pour qu'étienne il faut que il faut que tu aies une certaine accroche merde je sais pas de problème donc là en gros tu marques les creux déjà pour le moment voilà pour l'instant je fais juste les creux c'est c'est relativement basique donc ce pot n'existe en plus justement on en parlait tout à l'heure je disais par exemple qu'il y a des équivalents d'encre qui serait à peu près dans le même genre dans la gamme scale il faut probablement y en avoir dans d'autres gammes aussi parce que ça c'est vrai que c'est un truc moi je vois quand je fais une vidéo c'est que ça m'arrête très souvent de sortir des pots qui sont plus en gamme actuellement il faut pas forcément chercher le polioc même quand ils sont toujours en gamme d'ailleurs quand on dit j'utilise le tel rouge à part si vraiment on insiste sur le fait que celui-ci il a telle ou telle propriété il faut vraiment prendre aussi un peu ce qu'on a envie quoi voilà ce qu'on a de dispo ce qu'on arrive à acheter etc exactement alors du coup j'ai trouvé moi d'autres dans une autre gamme donc tu parlais d'escal mais il y a aussi j'ai trouvé chez liquitex ils font des encres des gammes d'encre et j'ai trouvé les deux les deux tentes qui m'allaient bien pour le pour le chestnut et le marron donc qui sont donc pour le chestnut c'est de la terre de sienne brûlée et pour le brown c'est la terre d'ombre brûlée donc chez liquitex alors j'ai il ya une gamme spécifique qui s'appelle ink donc on prend anglais mais voilà donc c'est dans ces gammes là que j'ai trouvé je trouvais ces équivalents oui et à faire attention parce que justement par exemple army hunter appelle ses peaux ink sauf que c'est pas du tout du ink c'est plutôt des équivalents shade de games workshop donc c'est pas brillant c'est enfin ça n'a pas du tout la même la même réaction en fait voilà les ink et le army hunter en gros c'est de la vie c'est pas les gens là des fois j'ai toujours pas compris pourquoi ils appelaient ça comme ça mais c'est ça peut être trompeur donc si vous prenez un mois est de charme donc là par exemple pour revenir à ce que tu disais les encres oui en effet c'est simple c'est brillant voilà et moi c'est ce que je recherche justement dans dans le tmp j'aime bien quand justement quand tu as un tmp qui claque et qui qui brille parce que c'est le principe du tmp donc je vais utiliser plutôt des angles parce que j'aime bien les métaux qui brillent alors après évidemment si tu fais des métaux plus vieillis tu vas travailler avec des tentes plus mat moi c'est que pour ma part en fait j'ai tendance à essayer de matifier mes ombres et à garder la brillance pour les lumières c'est ça parce que ça ça fournit du coup un contraste brillant mat qui est toujours intéressant qui ajoute à la chose puis parce que après c'est toujours compliqué le métal selon les lumières et tout mais pas que les ondes sont moins brillants que les lumières oui mais je sais il ya beaucoup de gens qui dit par le qui dit ça et mais moi j'ai toujours travaillé avec ça et j'aime pas trop quand ouais je suis un peu un vieux et je suis un peu comme les vieux j'aime pas changer je sais que martin grandard aussi bien quantifier du tmp et des encres il faisait ça un moment sur ce bout quand il avait fait une conversion d'inquisiteur pour 44 il aime bien faire le dos avec les encres et c'est un bon sens si ça fait quand même un moment qui peint en fait j'ai pris un peu les techniques qu'avait à l'époque bruno guerrier et en discutant aussi avec un autre un grand aussi avec bruno la vallée il utilise aussi pas mal les encres pour faire ces métalliques du coup je me suis dit bon bah je vais essayer c'est depuis que j'ai adopté cette technique et donc là pour revenir à ce que je fais du coup je suis un peu plus sur de l'encre un peu plus pure donc il marque un peu plus pour faire les vraiment les petits sillons entre les différentes plumes et là où on va travailler je vais faire un peu plus une sorte de glacis j'ai plutôt utilisé une entre mon enpre diluée pour le bas du par exemple de l'aigle là du coup sur le casque tu vas faire la même technique exactement donc là je reprends mon enpre est-ce que tu vas barbouiller un peu comme tu avais fait comme tu as fait sur les plumes ou justement moins parce que c'est plus lisse alors j'ai du coup en fait je travaille avec la dilution là vous voyez j'ai plus d'eau ouais donc du coup forcément je vais plus aller dans les plus aller dans les creux que sur les surfaces qui sont très lisses et après en fait je vais travailler par glacis par voile pour rajouter du rouge à certains endroits en fait enfin du rouge du chestnut là où je veux que ce soit plus foncé ben je vais passer plus de l'encre pure c'est comme ça que j'avais fait en fait ma garde sanguinienne et avec sur les blood angels bon j'avais fait un peu plus vite parce que c'était pour la parture d'armure c'est si je suis heureux que j'avais expérimenté la technique à la plus grosse échelle on va dire parce qu'ils ont toute l'armure qui est carrément ben en même temps c'est vrai que moi je le vois bien le fait de progresser sur des peintures de concours et travailler aussi de la peinture d'armée etc à côté en fait les deux sont complémentaires ce qu'on progresse techniquement sur les sous-jeux concours c'est une chose mais derrière le fait de peindre de la masse en essayant justement de rapporter des techniques assurer son coup de pinceau etc ben c'est un vrai gain aussi quoi voilà un bon exemple on utilise un peu les deux quoi ah ben c'est sûr que la peinture en masse ça m'a permis de déjà développer des techniques pour aller plus vite sur certains trucs et aussi d'améliorer d'autres techniques et d'en découvrir des nouvelles ça c'est sûr c'est quand on commence à avoir un certain niveau de peinture je sais pas toi mais c'est qu'après on n'arrive plus trop non plus à se dire on va vraiment peindre comme des hommes on essaye toujours quand même quand c'est pour jouer certaines gueules ouais voilà et c'est et c'est là où on penche on arrête de faire du jeu en fait c'est où qu'on se dit bah oui bah maintenant j'ai du temps et je veux passer plus de temps je veux c'est quand on passe d'une figurine où on met à peine une heure pour faire cinq mecs et puis qu'on repasse à une heure mais pour un seul mec ou là on se dit ouais mais j'ai trop de figurines à porn et j'ai plus envie que je prends mon temps et je veux faire des belles choses je vais donner un petit coup de ses cheveux pour augmenter la on est en plus de chute donc là j'ai séché un peu plus vite parce que sinon demain j'y suis encore oui le sèche-cheveux c'est un outil quand même d'impact c'est magique à utiliser avec peu de caution notamment sur le fil en résine tout comme ça parce que avec la chaleur il y a de l'air aussi c'est cher à la vie au sèche-cheveux il faut pas l'avoir trop trop arrosé quand même faut pas trop se mettre trop près sinon on souffle plus et c'est de la exactement pour rougifier on va dire noisétifié mais j'ai peut-être parlé un peu fort je pense que vous avez compris même chose après ce que c'est bien pas bien ce que c'est la façon naturelle de faire le doré en fait j'utilise un peu comme pour faire comme pour des plaques on va dire classique c'est à dire que j'ombre j'ai éclairci sur les arêtes ouais tu prends pas forcément en considération les reflets non parce que la lumière le fera naturellement en fait parce que c'est du TMP parce que c'est du métaillique enfin du vrai métaillique quoi j'ai pas besoin de jouer sur le naturel de la lumière en fait j'ai besoin de rajouter du contraste mais dans les ombres pour moi c'est plus comme ça que je le vois en fait ben moi je dis toujours le TMP il est le plus permissif il pardonne beaucoup plus de choses du fait que ça brille déjà alors que effectivement pour faire un bon UNM si on ne pose pas suffisamment bien les lumières, les reflets, les contre-reflets etc ben ça marche pas non alors que le TMP alors c'est sûr après il y a des niveaux de TMP complètement différents déjà j'aurais tendance à conseiller pour tous les gens qui veulent faire juste du jeu de peinture tranquille pour jouer de pas se lancer dans du NMM ah bah complètement c'est complexe et si c'est mal fait c'est pas du tout c'est ça et je trouve que le NMM a un effet waouh sur les photos mais en vrai pas du tout en fait enfin en vrai on va voir qu'il y a du boulot et tout mais du coup on voit tout de suite que c'est du ton pastel que c'est pas du tout c'est un effet d'optique qui rend beaucoup moins réaliste en vrai qu'en photo c'est un peu moins vrai je pense maintenant les mecs ont progressé c'était très vrai à une époque et ça se disait d'ailleurs beaucoup sur les débuts du NMM dans la figurine il faut oublier qu'à la base c'est pas du tout une technique qui vient de la figurine en figurine on apprend à peu près, on ne peut en créer rien on fait qu'elle réutiliser des techniques de peintre complètement de surtoile etc et euh... mais bon sur les débuts du NMM sur figurine c'est vrai que c'était souvent fait pour être vu sous un certain angle déjà oui et effectivement bah cette photo ça claquait beaucoup surtout quand c'était vraiment les prémices quand c'était encore les techniques de ciel de terre ils disaient en gros tout ce qui est incliné vers le bas c'était marron et tout ce qui est incliné vers le haut c'était bleu ouais et euh... c'est vrai qu'en photo c'était sympa et en vrai euh... c'était vachement vraiment sympa mais euh... ça va maintenant euh... ça a énormément évolué et les mecs ils te sortent des trucs de fou moi je suis un grand fan de ce que fait euh... euh... Tyril son NMM il est euh... il est oufissime il avait fait calvo aussi euh... il calvo aussi ouais euh... sur la dernière pièce qu'il a qu'il avait faite là que... enfin que c'est... l'espèce de chevalier là euh... c'est impressionnant on va surdépendre dans... à un autre niveau quoi non... à un moment sur de la bruitasse hum moi je me sens toujours plus petit à côté euh... de ce que font euh... ces gars là en peinture quoi j'ai l'impression que je sais pas j'ai rien compris encore je regarde mon truc je suis content je regarde une photo de ce qu'ils font et je fais ouais 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 c'est quand même un peu de la merde mais non mais non faut pas dire ça hein... bah si c'est comme ça qu'on progresse aussi ouais oui mais à un moment donné faut aussi euh... savoir reconnaître que bon bah oui c'est pas... c'est pas ce que eux ils font mais euh... t'as progressé ah ouais j'ai progressé bah depuis qu'on se connaît j'ai beaucoup progressé comme mais c'est ce que je te dis c'est euh... on rougifie pas mal la noisétie c'est pas mal et après on va forcer le... je vais forcer après avec le... le marron justement donc ouais le... le brown il est euh... il est plus foncé hein... c'est un... un marron sombre quoi... c'est ça voilà et après c'est pas très grave si j'ai des petites auréoles sur les parties euh... qui sont plus simples puisque je pourrai repasser mon doré justement c'est le but et ton doré ce sera le... le plus clair en fait ? non non après je vais passer un autre... un métallique pour faire les zones un peu plus... plus pétantes pour euh... qui sera aussi dans la gamme R euh... je montrerai tout à l'heure et euh... du coup question euh... t'es parti euh... qu'on a vu dans... donc d'un... donc d'un truc très clair et euh... avec une espèce de petit reflet un peu verdâtre est-ce que c'est euh... pour jouer avec l'idée de complémentaire que tu pars sur des marrons un petit peu rongeaux ou euh... ou euh... ou pas du tout ? je sais pas... t'as pris ça et t'as même pas forcément réfléchi non alors en fait j'ai... j'ai essayé en effet plusieurs dorés avant de trouver que c'est... c'est ce doré là qui rendait le mieux parce qu'on a des dorés euh... euh... qui euh... qui euh... voilà euh... notamment je pense au... Shining Gold je crois Shining Gold qui est... qui est plutôt rouge en fait c'est plutôt rouge ouais et euh... et bah ça fait pas du tout pareil ça fait pas du tout l'effet que je voulais et... et du coup euh... je me suis rendu compte qu'en effet c'était plus euh... ce type de doré très euh... un peu couleur laiton on va dire qui euh... qui euh... qui euh... parce que les autres et... les autres dorés euh... j'ai pas réussi à... j'ai... j'ai essayé d'autres dorés et... ça le faisait pas quoi bah là en fait un doré froid on va dire c'est ça euh... et comme tu marques tes ombres de manière chaude ça claque ça marche bien potentiellement à la nuit on pourrait envisager peut-être la même technique avec un doré chaud mais avec des ombres bah peut-être plus vertes plus violettes oui possible peut-être ça pourrait peut-être marcher j'ai... j'ai pas testé et... en effet ça pourrait peut-être fonctionner mais j'ai du mal avec les... les vieilleurs en fait on va dire un petit peu parce que c'est plus les vieilleurs qui vont être sur des teintes de... ouais bah après c'est ça c'est clair là t'es sur du... du Blood Angel en soi dans l'idée oui on sait pas forcément comment tu parles bah t'as pris ça vraiment pour la vidéo mais euh... chez toi tu faisais des blogs oui et euh... c'est vrai qu'un doré bien chaud c'est cool aussi et après si tu fais je sais pas un or sur un nécromancien sur un truc comme ça c'est peut-être intéressant qui soit peut-être plus froid hum mais il faut pas hésiter à adapter encore une fois faut pas forcément prendre exactement les mêmes peaux et tout faut plutôt garder l'idée l'idée en fait de ce qui est fait et pourquoi c'est fait donc effectivement pour un or faux apporter ce petit contraste avec des... des ombres bah très chaudes c'est... c'est carrément sympa exactement bon je pense que du chestnut je suis pas trop mal alors là par exemple sur le haut du casque j'ai une petite oreole qui est pas très jolie qui est là là je sais pas si on la voit bien ou on la voit pas très bien il y a une petite oreole qui est pas belle mais ça c'est pas très grave parce qu'après je pourrais en remettant un peu de doré en fait là l'estomper l'enlever voilà en fait c'est pas important c'est que je vois à peu près comment vont être mes dorés comment vont être mes ondes pardon et c'est ça que je voulais voir bon normalement là il y a des trucs qui sont en métallique mais euh... je l'ai fait euh... il y a un peu un peu la barbare parce qu'on s'en fout la grille normalement elle est métallique donc euh... je m'en occupe pas trop quoi donc là je vais changer d'encre je vais passer sur un brand bon bah là vous verrez pas la référence parce que mais c'est le même pot que le chestnut mais ça s'appelle du branding parce que j'ai eu un petit peu de pompe de ce coup je le suis donc c'est un peu sur le même principe euh... je vais... je vais avoir une partie où je vais la diluer d'autres fois où je vais l'utiliser en pur et en l'occurrence le pur je vais plus l'utiliser pour vraiment les très très creux alors pour le plastron par exemple j'ai pas du tout pour mettre partout comme j'ai fait pour le chestnut tu vas vraiment subir l'écrou quoi ouais et puis vraiment l'intérieur en fait c'est là qu'on va voir un petit peu déjà on va commencer à voir et l'avantage de l'encre c'est que ça glisse partout après suivant la quantité qu'on met donc je sais pas si on voit on voit un petit peu quand même à l'écran que ça va vraiment dans l'intérieur en fait c'est sûr ça se voit moi je vais ouvrir et c'est ça que j'aime c'est qu'en fait on a vraiment une grosse partie qui va être très sombre et un autre endroit très clinquant ce qui représente un peu je trouve là le pétant en fait du doré quoi ça fait vraiment un doré que j'aime bien en tout cas moi j'aime beaucoup le rendu que ça fait à la fin en tout cas je suis content que tu montres du TMP parce que je fais partie des gens qui aiment bien le TMP je n'ai rien particulièrement contre le TMP je le dis souvent ceux qui connaissent un peu maintenant doivent le savoir mais c'est vrai que il y a une très 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 grosse mode du TMP et après ce qui a l'impression des fois que le TMP c'est mort c'est fini ça n'existe plus non tant qu'il y aura des vieux il y aura du TMP merci pour les vieux parce que je crois que tu es plus vieux que moi il me semble oui bon de pas grand chose je crois de pas grand chose je crois mais quand même du vieux bon que tu me donnes le respect donc ouais ça marche pas ça n'a jamais marché avec moi ce genre de truc non mais voilà moi ça me fait vraiment plaisir comme j'ai dit moi je j'ai dit à Michel que il fallait qu'il montre quelque chose et il a choisi de faire des TMP c'est pas moi qui vais orienter dessus et ça me fait carrément plaisir non c'est vrai je t'avoue que c'est bien tombé parce que j'ai un copain qui s'est mis à faire des Stormcast et du coup je me suis dit oh bah tiens il m'a demandé comment on fait je vais lui montrer le TMP que je fais en or donc maintenant il va bien en chier parce que il a juste 30 mecs à faire et qu'il n'a pas ton niveau de tenture pour tout le dire oui après il n'aura pas à faire l'or sur toute l'armure je vais pas expliquer son schéma parce que sinon après il va dire que tout le monde va le recopier mais en fait il n'aura que quelques parties qui seront endorées et est-ce que du coup bonjour bonjour père Sylvain bah c'est vrai que du coup je l'avais déjà vu quelques fois à la boutique je n'ai pas eu de nouvelles depuis mais je sais que vous aviez tendance à vous faire des espèces de paris entre vous et que tu perds trois et que tu perds trois et que tu perds quelques filles après tu n'es pas bon en paris tu n'as pas de perdre pas mal c'est pour ça que j'ai arrêté donc tu as arrêté ? oui oui non donc je cherche pas à me lancer dans un nouveau paris voilà Pierre Sylvain lance le sur un petit paris et je pense qu'il perdra des 30 stars non impossible non non je suis overbooké là pour les 4 prochaines années j'ai dans l'intention de comme on l'a vu tout à l'heure de faire du du concours donc pour faire du concours il faut que je m'entraîne donc il faut que je fasse des pièces voilà tu vas peut-être venir prendre des cours à la maison ah bah avec plaisir pour rattraper nos sessions qu'on n'a pas faites ouais c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup quand même ça ouais c'est à dire qu'on avait quand même la volonté quoi c'est le plus important c'est on dirait le plus important ça aurait été de le faire mais oh tout de suite on avait la volonté déjà on était pas mal donc là quand même on voit qu'il y a des parties qui sont bien plus sombres je vais vous montrer un peu mieux ouais ça se voit bien et c'est vrai que tout de suite ça change tout de suite l'aspect de la fille alors on n'est pas encore au final évidemment mais alors ce sont des reprises ouais un peu trop un peu trop de sombre ouais l'idée est là ouais oui l'intérêt moi je vous conseille quand vous avez l'occasion c'est à prendre à plusieurs potentiellement parce que ça évite d'être tout seul t'es plus du tout à l'écran pas que pardon ça évite déjà voilà de tout seul tout triste tout etc et surtout ça permet d'échanger c'est à dire qu'il y a plein de manières de faire des choses il y en a pas une qui est bonne et les autres qui sont mauvaises c'est ça c'est surtout ça je ne travaille pas mon doré de cette manière j'en ai fait un il y a pas très longtemps de petits tutos aussi sur les métalliques et vous avez pu voir que je ne travaille pas comme ça c'est juste que moi je ne travaille pas avec des encres au contraire je travaille plutôt avec des peintures classiques pour plutôt matifier mes ombres je peux vous expliquer je n'utilise même pas forcément de la vie parce que c'est déjà trop brillant j'utilise plus du marron du noir mat enfin satiné mat donc voilà c'est toujours intéressant d'avoir des jambes il faudrait changer il faut pas hésiter à tester les techniques et voir ce qui vous convient moi je vois là par exemple la technique de Michel sur certaines filles ça pourrait en fait m'intéresser de faire comme ça et sur d'autres de faire différemment alors oui complètement il y a en effet comme tu dis la figue aussi permet de permet de savoir quelle technique on va adopter parce que j'ai cette technique de faire de l'or et évidemment ça va marcher pour des pièces mais pas pour d'autres il y a d'autres pièces ça va pas du tout le faire et ces techniques là je l'ai apprise en faisant comme j'ai dit tout à l'heure du Blood Angel je trouve que ça s'y prête très bien parce que le chestnut est un peu à cette teinte rouge qui rappelle la teinte de base des Blood Angel et exactement et par contre ça va pas forcément se prêter à à d'autres armées et que vous faites ça ça va peut-être pas trop pétant voilà c'est ça ça va pas le faire du tout donc en effet c'est une technique parmi tant d'autres c'est moi ma technique c'est pas c'est loin d'être la meilleure c'est loin d'être celle comme dirait certains qu'il faut utiliser pour faire du doré enfin voilà je vais jamais prétendre à ce genre de choses c'est pas du tout objectif et voilà c'est je monte il y en a à qui ça va plaire il y en a à qui ça va pas plaire et puis voilà chacun prend ce qu'il a à prendre où il veut ben ouais c'est ça c'est pour ça aussi d'ailleurs que je veux proposer ces vidéos là parce que ben parce que voilà on travaille pas tous pareil moi vraiment je pourrais faire toutes les vidéos que je veux je pourrais jamais montrer toutes les techniques toutes les approches différentes moi j'ai ma manière de peindre aussi et puis on maîtrise pas tout on maîtrise pas tout etc donc faire des petites vidéos avec des invités ben ça permet de voir d'autres manières de faire d'autres visions de la peinture de la technique d'autres peaux qui est voilà et en effet du coup de découvert d'autres gammes de peinture parce qu'il y en a plein il n'y a pas qu'une qu'une gamme universelle il n'y a pas qu'une gamme universelle toutes les gammes ne sont pas bonnes pour tout le monde bon je sais que j'aime beaucoup la scale mais je sais que j'ai des potes qui n'aiment pas trop la scale c'est pas c'est pas leur kiff et voilà et c'est pour ça que je dis comme je dis il faut pas c'est pas parce que il y a nous on utilise un pot en particulier que c'est celui-là qu'il faut acheter obligatoirement c'est ça des fois la consistance la viscosité de la peinture la couvrance etc bah on est plus ou moins à l'aise avec du coup du coup bah je sais pas il faut adapter quoi il y a un peu con hein surtout c'est des potes que vous arrivez à choper à côté de chez vous oui c'est euh je vois qu'est-ce qu'elle bah je sais pas de magasin qu'on vend sur lente moi j'en vendais quand j'allais dans ma boutique c'est là que j'ai découvert la gamme et euh mais après c'est plus compliqué d'entrer sur les savons après il y a internet c'est sûr que ça aide beaucoup ouais il y a internet mais bon si je peux faire marcher les magasins je pense que ça préférait pour moi pas parce que je pense que c'est le jour où il y aura plus de magasins je pense qu'il y aura plus trop de audio ici ah bah c'est sûr parce que l'émulation vient de la rencontre entre les gens parce que internet c'est bien beau c'est bien pour diffuser pour découvrir des nouvelles techniques etc mais tant qu'on rencontre pas les gens qu'on discute pas avec eux qu'on ne voit pas comment ils travaillent bah y'a qu'à voir nous c'est pas pareil hein si t'es pas venu au game shop à l'époque on se connaitrait pas et du coup je ne ferais toujours pas de peinture de concours tu serais toujours meilleur que moi du coup mais tu le saurais même pas c'est ça voilà donc euh non après je dis pas j'achète sur internet des fois j'ai pas forcément la pierre aux gens ils le font hein mais euh dans l'idée si j'ai plutôt la possibilité le choix d'aller en magasin ou d'aller sur internet même si c'est un peu plus cher c'est plus cher aussi parce qu'il y a un gars qui bosse bien local et du coup je je favorise ça donc là je vais repasser un peu de doré pour corriger mes petites imperfections par ci par là alors j'imagine comme ça une gamme R c'est à dire que les pigments sont très très fins ce qui doit peut-être aider aussi à dégrader un peu exactement en fait l'intérêt c'est qu'en effet on la dilue encore un peu plus et en n'ayant pas trop sur le pinceau on peut repasser sur l'encre sans trop la couvrir et du coup bah faire un dégradé un peu plus propre et un peu plus joli ça brille beaucoup du coup on voit pas trop ce que ça donne ça c'est toujours ouais alors comme on disait tout à l'heure et je l'ai déjà dit d'ailleurs sur les vidéos c'est vrai que le LMM ont très bien en photo et en vidéo etc et le TMP pour le coup c'est toujours plus compliqué quand même à l'image en vidéo c'est quand même mieux que les photos puisqu'on peut quand même jouer avec la lumière bouger pour montrer un peu les brillances et justement les voyances ont tendance à perturber les capteurs les caméras et les appareils photo le TMP c'est cool pour être vu en vrai et c'est pour ça que c'est bien aussi de voir les gens en vrai et de voir les pièces en vrai dans les salons et tout ça parce que on pourra très bien trouver une figurine très moche en photo et sauf que quand on la voit en vrai après on se dit ah ouais quand même ça m'est arrivé sur pas mal de pièces où justement en vrai au GD notamment quand j'étais allé en Espagne en vrai elles étaient impressionnantes et sauf que les photos que gamesworkshop avait prises étaient un peu dégueulasses et ne rendaient pas toute la valeur à la pièce une fois pris en photo et ça c'est bien dommage c'est vraiment pas facile on prend des photos ah non ça je confirme t'as bien vu les photos que je fais elles sont tout ah ouais non mais toi c'est moche ça c'est des graces toi ni fait ni à faire c'est à dire que le mec fait des photos moins bonnes que les miens pour dire comment c'est des graces alors là je retravaille un peu mes dégradés que je trouve pas beau donc en variant entre remettre du chestnut et remettre de la peinture dorée vous pouvez noter qu'il a pas extrêmement bien préparé en plus sa figurine on voit une belle petite ligne de moulage sur le côté du casque j'ai gratté un peu mais je me suis pas ça se voit elle est là hop et tac tac mais comme je le disais je suis un vieux donc j'ai des vieilles figurines qui datent d'il y a longtemps où les lignes de moulage étaient toutes dégueulasses dites moi tout dites moi tout donc Siri s'enclen Siri veut qu'on lui dise tout tout Siri ah Siri il va se taire il est peut-être mort même Siri vu que tu l'as fait tomber bon il est résistant je vais te dénoncer j'espère que j'espère que je suis pas trop près du micro parce que c'est vrai que des fois je pense que j'ai un peu saturé normalement ça va pas dans le ça va pas dans le rouge du coup ça devrait pas se saturer ça devrait le faire oui je suis toujours malheureusement en galère de réglages tout ça c'est pas mon point fort j'espère que ce coup-ci le son sera pas dégradé comme sur ma dernière vidéo je suis encore désolé et même pour tout vous dire c'est que normalement en fait Michel est mon deuxième guest sauf que mon premier guest bon bah la vidéo je l'ai gardée pour rigoler mais je peux pas la partager tellement le son est ignoble on comprend rien du tout de ce qui se dit ça c'est horrible ça c'est horrible je sais pas mon ordinateur en fait a choisi de rebouger le son du micro pendant qu'on enregistrait je crois et du coup c'est pas exploitable comme une galerie j'étais en chant donc ouais on voit par exemple t'as repris t'as commencé à reprendre l'espèce de roll dont tu parlais sur le sur le dessus là c'est un peu moins c'est un peu moins encore un petit peu mais c'est moins de plus tard disons qu'en plus ce que je vois c'est que sur la vidéo en effet c'est plus violent que l'on voit en fait alors là par exemple j'ai un beau trait tout dégueulasse c'est vraiment pas évident que t'en a avec ce truc devant la gueule ah oui c'est tout un exercice hein de peindre avec une caméra devant les yeux c'est clair mais tu vois pas du tout ta fille qui te voit bien c'est ça t'es obligé de te tordre un peu pour voir ce que tu fais qui sort d'un mal c'est vrai que bon je suis pas très très bon non plus en réglages tout ça tout ça mais c'est quand même un exercice un peu chiant de peindre comme ça après si vous avez des techniques pour avoir une belle image sans que la caméra soit sous le nez je suis preneur si tu la places en face au dessus mais en face au dessus mais en face le support faudrait qu'il soit comme ça si je peux inverser l'image le souci c'est que bah tu vois bien ta figurine elle a filmé dans un sens et que du coup je mets l'image dans un autre sens en fait t'as pas bien l'incliné donc je sais pas ce que je veux dire non bah là tu vois t'es incliné comme ça voilà et du coup si tu mets la caméra dans un autre sens en fait elle va filmer que le dessus de la tête non mais en fait c'est que le support c'est le support qui gêne pour qu'il vienne comme ça plutôt j'aurai moins le truc dans la poche ouais débrouille toi démerde toi et pas de toute façon s'installer comme ça hein moi j'ai pas de leçon à prendre c'est pour un tuto bah justement j'ai gratté un petit peu et d'ailleurs c'est pas impossible un jour que je vois pour faire un tuto préparation j'ai un guest potentiel pour ça le pauvre bah non il aime bien il aime bien la papa je suis sûr que là je vais pas nommer mais si je regarde la vidéo il saura que c'est de lui que je parle qui est un préparateur fou de suivant c'est qui ? c'est monsieur Gougraou Mathieu Maréchal j'ai eu la gentillesse de mes bergers quand je suis allé à mon ronde et avec qui on discute beaucoup sur facebook et tout ça et moi je lui dis des fois en préparation c'est chiant c'est euh putain il a du courage quoi parce qu'il fait des trucs il enlève les contre-dépouilles des figurines genre les filles de Magor où tu sais t'as l'épaisseur le moulage des côtes de mailles il enlève toute l'épaisseur pour laisser juste la finesse de la côte de mailles d'accord et c'est bien c'est cool franchement chapeau il se fait chier qu'est ce que t'es courageux quand même parce que euh moi j'aime pas faire je déteste aussi cette partie de préparation c'est hyper important attention mais on me dit il faut le faire si on veut une belle pièce il faut le faire moi je suis en train de gratter là depuis tout à l'heure parce que du coup ça me permet quand même de regarder un petit peu mieux ce que tu fais que si je peignais mais j'avoue que ça ne m'éclate pas jamais mais il faut il faut même sur de la file de jeu il y a moins de gratter de manière plus rapide etc pour ceux qui ne veulent pas trop s'embêter mais quand même il faut gratter un peu c'est pour être ego justement si jamais il y a des gens qui se mettent à utiliser la nouvelle gamme citadelle contraste je crois que tous les gens qui ne grattent pas leur figurine ça va quand même avoir fait bizarre parce que ça va ressortir les lignes de boulage après c'est vrai que maintenant quand même les pièces sont moins sont travaillées pour avoir moins de lignes de boulage bah elles sont plus cachées c'est ça c'est qu'ils font du coup alors c'est presque pire surtout justement je dirais surtout avec la gamme contraste là c'est qu'ils les cachent par contre du coup c'est que t'as plein de jointures à la cou au lieu d'avoir une épaulette en un morceau que tu colles sur un bras t'as l'épaulette en deux morceaux avec une belle ligne de jointures entre les deux et que ça si tu ne bouges pas avant d'utiliser la peinture contraste là justement à mon avis ça va être dégueulasse ça c'est fort probable parce que c'est pire qu'une ligne de boulage quoi c'est un trou et un trou ça se voit encore plus voilà ah oui alors là c'est parce que t'as changé la position t'as changé la position du coup il y a tes mains et en fait ça fait bleuir l'image un petit peu puis ça fait de l'ombre surtout que tu te mets devant la lampe t'es en train de dire que c'est chiant quoi bah je suis en train de dire ouais que t'es obligé de changer de position d'où la complexité aussi de... enfin... exactement donc là j'ai beaucoup plus de respect pour moi et mes vidéos pourris maintenant ah oui donc là je vais passer à la partie éclaircissement du doré avec du métallique donc qu'est-ce que tu utilises du coup là comme pour... alors là j'ai utilisé de l'acier métallique de chez PR toujours donc c'est ça donc un gris quoi carrément ouais carrément gris mais comme je vais travailler un peu avec la transparence toujours ouais et du coup ça va être pas mal et j'y vais direct avec ça en fait et là bah c'est plutôt simple parce que c'est d'abord du lightning donc c'est plutôt facile donc là par exemple sur le casque on va faire les lignes qui sont là alors tiens je vois que comme moi tu utilises le terme lining alors j'ai découvert il y a pas très longtemps c'est pas le bon terme donc par exemple avant avec ton avec ton brown ink en gros tu faisais un lining d'accord de brown ink et voilà mais comme moi c'est à dire que je sais pas bon bah je fais des lignes sur les je fais des lignes sur des arêtes et du coup il y a un terme qui s'appelle faire du lignage ou du lining bah ça a l'air d'être le bon terme bah oui mais il semble rien que non sauf qu'on est beaucoup à utiliser ça et ça s'appelle comment normalement alors ? en anglais du coup ce serait le edge highlight je préfère dire lining tu vois et en français on est français on est pas comme ce nom edge highlight ouais mais lining c'est l'anglais aussi hein à eau oui mais c'est plus facile de dire que je fais du edge light voilà voilà tu vois ça c'est aussi chiant que de dire ton nom de famille bah voilà donc je comprends maintenant sauf que ouais même surtout c'est que en traduction en français bah c'est de l'éclaircissement des bords alors ça veut tellement pas dire grand chose c'est à dire que si tu dis un gars fais des éclaircissements des bords je pense que s'il sait pas de quoi tu parles il va pas comprendre mais voilà parce que le problème c'est que le vocabulaire il est assez complexe il n'y a rien pas vrai de choses et que et puis on se comprend pas toujours quand on dit des choses surtout qu'on parle avec des anglais ou des allemands et pourtant ils utilisent les mêmes termes le layering aussi c'est tout un grand débat de qu'est-ce que ça veut dire c'est des glacis ça non ? bah bah non ça c'est des glazes non le layering c'est de faire utiliser un layer du coup quand tu prends la gamme Shoot Games qui est la gamme layer en fait ça sous-entendrait dans l'idée que c'est plutôt faire les couches intermédiaires et de poser bah te poser un dégradé un peu par exemple tu vois le doré que t'as fait avant là que t'as repris ce serait une notion de layering mais si tu cherches par exemple des tutos de layering il y en a ils vont te par exemple sur une base bleu clair avec un un bleu foncé ils vont commencer à poser l'ombre et en mettant de la flotte sur le pinceau ils vont faire le dégradé et ils appellent ça du layering euh ça je pense du coup c'est du lombrage dans ce cas là du coup je ne sais pas et c'est un peu compliqué mais voilà au moins je ne suis pas le seul à dire lignage lining et de toute façon hein on est les vieux donc on a les bons termes c'est les jeunes là c'est pas les bons termes les jeunes déjà ils peignent de plus en plus à la con je vais faire incendie à dire sa main ils veulent faire du vite fait bien fait bon alors Michel tu n'as rien contre le saumon le beurre blanc et un écrasé de pomme de terre à l'ail bah j'ai pas de bisou à de fer donc ça va bon ah du coup oui donc là j'ai mis un peu de j'ai fait le casque surtout avec mon gris je sais pas si on le voit un petit peu ça se voit un petit peu ouais ça se voit un petit peu bah en fait ça casse le jaune alors là on est typiquement dans la problématique du TMP à l'image exactement là c'est clair qu'à l'image en fait surtout c'est de la brillance qui joue ouais et que si je regarde en vrai et te fais voir un peu moi que je vois en vrai en vrai ça se voit à mort et effectivement l'image c'est timide c'est très moche à l'image c'est timide ça c'est un terme gentil pour dire c'est affreusement dégueulasse non parce que c'est bien que je suis pas le gage en cou du coup je t'aurais dit c'est affreusement dégueulasse donc là je vais faire la même chose sur le le plastron et c'est le plus compliqué sur le plastron parce que avec le métallique faut pas que je j'en foute dans les creux donc pour faire les plumes comme je dois me contorsionner il faut pas que je fasse des conneries oui surtout c'est que là tu peux pas rembouer dans tous les sens sinon il sera plus à la caméra exactement donc on va essayer de faire quelque chose je te mets que le défi de faire des vidéos c'est pas tant pour la peinture que pour les contraintes qui vont avec c'est un challenge c'est clair mais tu t'en sors très bien pour le moment même si tu es un délige de mon âge scientifique ça je pense que je vais en entendre parler pour un grand paquet de temps ah oui mais on s'en fout on s'en fout non on s'en fout pas t'as pas envie de dire ça parce qu'il y a des gens pardon après ils vont te croire ils vont dire ah on s'en fout il y a Michel il a dit on s'en fout du coup c'est bon je peux me permettre de parler non il faut il faut les enlever c'est pas du tout ce que je veux dire c'est qu'il faut les enlever mais ça ça fait ça fait moche je suis absolument bien non ça fait un peu la vidéo retentir à l'américaine je suis désolé d'avoir c'est ça d'avoir dit ça je m'excuse platement alors oui et je réalise tiens aussi qu'en fait on a joué qu'une seule fois ensemble depuis tout le temps qu'on se connait en fait en tournoi en fait on se connait vraiment ou pas ? on se voit jamais on part jamais et on a joué une fois et on vous avait défoncé et on s'en était excusé à la fin parce que c'était hallucinant c'est la seule partie de ma vie où j'ai eu autant de bol au GLD et mes potes pareils et vous c'était la moisi mais moi je suis l'homme moisi par essence c'est à dire que quand on commence une partie j'annonce directe je vais perdre comme ça si je gagne je suis content je suis hyper content oui mais normalement moi aussi en fait d'ailleurs franchement surtout mon pote parce que c'était un tournoi en double et surtout mon pote qui vous avait mis une grosse grosse dose à lui tout seul avec ses specials sur Lou je sais plus avec qui tu jouais avec Yann et non franchement à la fin de la partie on s'était quand même excusé je me rappelle parce qu'on avait trouvé et voilà je suis en train de m'entendre oui la partie était mais après il y en a d'autres de ton assaut qui nous ont bien vengé on a un on a un si on est non c'est et Thibaut et non il joue avec qui il jouait full nergle, demon nergle et Death Guard au même tournoi ? ouais je sais pas qui est-ce qui jouait là et je crois qu'on m'a dit qu'on a arrêté la partie au tour 3 bon il m'a resté plus grand chose deux Space Marine je crois un baliste et il avait des nerglings avec attaques énergétiques sauvegardes vulnérables on va ressortir un peu du clic c'est bon si vous avez bien vengé mais c'est la seule partie qu'on n'a pas longtemps c'est vrai alors il faut dire que toi tu es venu avec une liste un peu de 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 zob ton full compagnie de la mort full compagnie de la mort bon c'est à dire ça peut mais quand ça rate ça rate bien quoi ça rate bien ouais en même temps j'ai comme j'avais pas eu de chance hein parce que rater une charge alors qu'on est à moins de 6 pas ah bah c'est ça c'est le problème du jet de dé c'est toute l'histoire de ma vie c'est des jet de dé bah écoute moi ça me convient bien ça y est tu as fini euh sauf que il y a des endroits alors j'ai pas pu faire tout ce que je voulais sur la partie paquetage euh pas paquetage euh plastron parce que bah je suis emmerdé avec la caméra oui on voit quand même mais euh l'idée est là on va dire alors attention t'es plus du tout pardon on va donc tourne un peu qu'on voit justement voilà voilà on voit un peu plus sur le casque parce qu'il y a plus de surface donc euh on voit un petit peu et puis même pour euh voir peut-être mettre la main devant ouais si on tourne ouais déjà ça casse peut-être un petit peu mais casse un peu là si on tourne comme ça en fait voilà on voit aussi les jeux de brillance donc euh sur le plastron etc ouais et on voit on voit les ondes c'est vrai que bah voilà toujours pour le souci de euh de l'image par rapport au TMP par rapport au TMP mais j'avoue qu'en vrai ça ça claque et ça se voit de loin et tu disais ouais c'est de temps en temps que tu marques aussi euh à l'encre noire carrément alors là j'en ai pas mis mais euh dans l'idée par exemple j'aurais pu en mettre euh là dans les creux ici pour forcer encore un peu plus mais j'en mets vraiment beaucoup moins en fait euh là j'aurais pu en mettre aussi vraiment dans les creux très très creux et euh bon à la base ça normalement donc ça c'est du métallique donc j'ai pas du tout travaillé cette partie là les petits trucs aussi là c'est censé être du métallique etc mais dans l'idée voilà le casque on voit bien ouais c'est comme ça c'est mieux en fait je pense on voit que euh ça claque euh ça claque carrément ça fait un doré euh moi j'aime beaucoup ce doré là en fait voilà et en fait mon métallique gris je fais la même chose sauf que bah j'ai que deux teintes enfin j'ai trois teintes j'ai mon je vais avoir mon métallique de base je vais avoir mon encre noire et après je vais avoir euh un métallique plus clair tout à l'encre noire du coup pas de euh je passe pas par un bleu par un non tout à l'encre noire et après en fait je fais juste euh de ton si je veux avoir une teinte euh si je veux donner une teinte en fait à mon métallique je vais passer un voile dessus de la teinte que je veux du violet du bleu du rouge n'importe quoi ok est-ce que t'as d'autres choses à dire petit conseil ou machin pour les gens qui voudraient euh pour faire ta technique euh euh prendre son temps ça c'est sûr et euh et toujours partir dans l'idée que euh euh il faut avoir une bonne base bien uniforme pour euh pour commencer parce que faut que la couche soit vraiment le plus uniforme possible au niveau du doré pour avoir euh de plus de facilité après pour faire les les fondus voilà et ben merci Michel et bien merci à toi tu fais une euh expérience euh sympathique pas pratique peut-être euh prêt à réitérer euh une autre fois peut-être euh oui bah quand j'aurais pris un peu plus de niveau on peut voir ça ben merci à tout le monde d'avoir suivi la vidéo merci Michel de de nous avoir montré euh montré euh cette petite technique euh bah deux prochaines vidéos seront à venir euh en solo ou avec d'autres guests euh comme je disais qu'en occasion se présentera que j'ai des potes qui passeront à la maison mais c'est rare de refaire ça et encore une fois si jamais ça vous a plu pensez à mettre un petit pouce bleu pensez à vous abonner pour voir les suivantes et ainsi de suite allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt